Il est temps beaucoup de choses de nous et nous devions rapidement nous mettre à hauteur pour apporter les réponses qui étaient attendues. Monsieur le Président de la République, son Excellence, M. Basse-Diamaï Faye et le Premier ministre, on a rappelé au gouvernement, à l'ensemble des ministres, ce qui devait être leur mandat, leur comportement, leur attitude en termes de loyauté, de diligence, de vertu d'esprit, d'écoute de la population et du peuple, mais surtout, on travaille avec responsabilité, réduction de compte, pour, à l'heure du bilan, pouvoir donner aux Sénégalais ce qu'ils attendent de nous-mêmes. Une approche de rupture systémique qui invite les différents ministres à rester sur les principes républicains. Rigueur, sobriété, transparence dans la gestion, gage d'une démarche qui se veut participative au service exclusif des Sénégalais et qui nourrissent l'espoir de l'un de mes meilleurs. Le Président de la République, comme M. le Premier ministre, a beaucoup insisté sur la solidarité et la collégialité au sein du gouvernement, car ce sont des éléments clairs pour eux, mais aussi sur la rigueur, la célérité et la transparence, surtout dans la gestion. Les orientations ont été très simples. Il s'agit notamment d'appeler les ministres que nous sommes au travail et au service exclusif des populations sénégalaises. Il nous a également, M. le Président de la République, demandé de travailler dans la sobriété et dans la discrétion la plus totale. Nous avons énormément de défis, puisque les populations sénégalaises nous attendent justement pour régler l'essentiel des problèmes auxquels elles sont confrontées. Et le Président de la République nous a appelés au travail, à la discrétion et surtout à la probité également. Au nom de la solidarité gouvernementale, les orientations du Président de la République vont dans le sens d'une action globale pour apporter des réponses concrètes aux urgences et relever les défis du développeur à la base. Globalement, nous allons travailler surtout dans la modernisation du secteur, dans la modernisation des infrastructures et du transport routier, ferroviaire comme aérien. parce que tout simplement pour nous, il faut que ça réponde plus aux normes internationales, mais aussi il faut travailler de manière beaucoup plus efficiente. Nous allons être très ouverts et surtout à l'écoute de tous les acteurs de ce secteur-là pour transformer qualitativement la vie des Sénégalais parce que c'est une demande forte. La mobilité au niveau de ce pays, en tout cas, interpelle tout un chacun. Ce secteur-là est un secteur fort pour pouvoir permettre au Président de la République de décliner et de réaliser surtout sa politique économique et le modèle de développement que nous sommes en train de proposer aux Sénégalais. Nous avons l'habitude d'entendre les entreprises nous poser le problème de l'employabilité et donc nous avons le devoir, nous autres gouvernements du Sénégal, de faire en sorte que nos jeunes, aujourd'hui, puissent avoir une formation solide leur permettant justement de faire face à l'emploi au Sénégal. Souvent, les entreprises ont du mal à trouver des jeunes, disons, prêts à l'emploi et donc nous avons l'obligation de leur octroyer un cadre nécessaire pour se former et se former solidement. La jeunesse, le sport et la culture, trois secteurs importants confiés à Khadija Ngaï, un défi de taille certes, mais à la portée de l'inspectrice de la jeunesse et des sports, bien connue dans ce domaine. C'est un agréable devoir de servir mon pays. La tâche est immense et nous mesurons pleinement l'ampleur des défis que nous attendent. Des défis majeurs parce que s'agissant des questions de la jeunesse, des questions de la culture et des questions du sport. Nous nous engageons à travailler avec dévouement, détermination, pour réaliser les missions assignées à mon département, aux côtés de l'ensemble des acteurs, aux côtés des plus hautes autorités de ce pays. La feuille de route ainsi déclinée, il reste maintenant au ministre à se mettre au travail pour mériter la confiance du président, Basirou Diomaïfaï. Plébiscité par le peuple, le chef de l'État entend rapidement mettre en œuvre le projet d'un Sénégal juste, souverain et prospère dans une Afrique en progrès. A l'occasion de la...